Et nous sommes repartis dans XCOM 2. Vous verrez que le résultat dépasse nos espérances. La mine de proximité est intéressante. Je pense qu'on va prendre la cuirasse infernale en premier. J'ai pas vu ce qu'elle a fait en fait. Ok très bien. Ok c'est parti. On a le renseignement. Il nous faut du renseignement. Alliage extraterrestre. On a quoi ? Butin, alliage. On va faire l'alliage je pense. Après on peut toujours aller sur les bases. Récupérer du renseignement, soigner l'équipe etc. L'équipe on a pas vraiment besoin de la soigner. Trente heures, trente heures. Les fures graves, c'est pas grave. Voilà on est bon. Il nous faut des ressources au moins. Qu'est-ce que je peux faire pour vous commandant ? Me donner de l'argent. Me donner de l'argent, c'est ce qu'il me faut. Il nous faut ça. Il nous faut le fusil cyclone, c'est 150. Ça c'est 60. Ça on pourrait le faire contre les... Comment ça s'appelle ? Les ombres, c'est utile d'avoir le flingue. Alors ça c'est des répliques, des armes d'élus. Alors je sais pas si ça vaut le coup de les créer. J'estime que ça va être moins puissant évidemment que le normal. Mais euh... Mais je sais pas. Faudrait regarder les stats. Regarder les stats. C'est un mode évidemment. Euh... Mais on va se concentrer sur les choses intéressantes. Fusil cyclone. Je me demande si c'était comme ça aussi autrefois. Toujours sur la brèche. On va voir si on peut se faire un peu d'argent. Et du coup il fallait pas euh... La dernière fois je crois que j'avais augmenté les... Les grenadiers. J'avais fait en sorte que maintenant les grenades en fait ça fait des coups critiques. Bah fallait pas le faire. Fallait pas le faire ! Voilà. On a perdu de l'argent. Un peu chier de vendre un peu tout parce que des fois le marché noir préfère tel ou tel objet. Du coup si ça tombe sur euh... Des prêtres par exemple bah du... Là on en a vendu... A moitié prix quoi. Mais bon. C'est le mois prochain donc on a pas le temps. On a pas le temps on va attendre. On nous faut de l'argent. C'est maintenant qu'il nous faut de l'argent. C'est maintenant qu'il nous faut de l'argent. Non. On pourrait faire ça aussi. On pourrait faire ça aussi. Gardien de l'ombre améliorée. Je sais pas. Il en reste 88. Bon on va voir. Encore une fois, Lupo va faire extrêmement mal. Avec Assassin, ça va être utile. On a du renseignement. Je pense qu'il va falloir faire du renseignement. Là, on a un ingénieur. Et là, on a des ressources. Putain, 235 ressources. Pour éviter de voir l'élu apparaître au combat, augmente. Là, les messages, je m'en fous. On peut combattre l'élu. Crypto Extratéas augmente tous les coûts des renseignements. Ça, c'est très très chiant. Réluer le compteur de représailles de deux semaines. Ce n'est pas grave. On a déjà fait la représailles. Alors, à moins que ça soit pour le mois prochain. Mais ça m'étonnerait. Protéger l'appareil. Très difficile. 85 de renseignement. On va faire ça. Le sorcier peut être là. Et les ombres. La partie, quoi. C'est la fête. C'est la fête. C'est parti. C'est la fête. Il y a tout le monde. C'est énorme. Commandant, je dois vous prévenir. Nous détectons des ombres dans le secteur. Nos forces devront redoubler de vigilance. Ça marche. Taigan et Shen seront furieux si nous ne faisons pas bon usage du Jack. Un de nos soldats doit en être équipé avant notre déploiement. Vous me faites chier avec le Jack. Honnêtement, vous me faites extrêmement chier. On n'en a rien à foutre de votre Jack. En tout cas, pas pour le moment. Parce que je n'ai pas envie de débloquer les ennemis extrêmement chiants. Parce qu'après, on va se les taper tout le temps. Alors, elle, on va lui mettre... À Lupo, on va lui mettre le répéteur qu'on avait acheté. Répéteur supérieur. Alors, pourquoi le mettre sur un fusil à pompe ? Parce que le fusil à pompe, il est là pour faire des gros dégâts. Mais elle, alors de 1, elle peut tirer... Quand elle se met en vigilance, elle peut tirer sur beaucoup de cibles à la fois. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a un 15% de chance qu'elle le tue. Tout simplement. Et puis avec Assassin. Déjà qu'elle fait mal à la base. Donc, elle va sûrement finir les ennemis. Ça va lui donner un point d'action. Mais du coup, elle a encore une chance de tuer instantanément. C'est même encore pire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on va mettre des trucs un peu... Je pense qu'on va lui mettre un chargeur amélioré. Là, c'est quoi ? C'est la gâchette facile. On a quoi en rouge ? On a un chargeur amélioré supérieur. Je pense qu'on va lui mettre celui-là. Comme ça, elle aura... 7 cartouches. Donc, c'est-à-dire qu'elle pourra tirer sur 7 personnes à la fois. Sans avoir à recharger. Après, on a une lunette. On pourrait lui mettre une lunette supérieure. Je ne sais pas si vraiment elle a un problème de visée. Parce qu'on pourrait lui mettre ça. Ça augmente les chances de coups critiques. Donc, je ne sais pas. Bon, d'abord, on va lui mettre le chargeur. Voilà, on a du rouge, rouge, rouge. Fais voir un peu. 91 plus 10. Et après, on lui a mis 12 là. Est-ce qu'elle a besoin de plus de visée ? Ou elle a plus besoin de plus de critiques ? Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire. Bah, vous savez quoi ? Vu qu'on a une lunette de 15. On va mettre ça. Donc, parce que c'est vrai que elle, elle va se déplacer assez proche des ennemis. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Marche furtive, fantôme... Ah, t'as zéro. J'aime bien un placard, moi. Vu que c'est un de nos meilleurs soldats, autant balancer les points, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Autant balancer les points. Voilà. Super, loupot. Et là, elle a du critiquer en plus. On va prendre un éclaireur. On va prendre Vector. 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 Répéteur supérieur. Direct, ça rend les choses chiantes, hein, de pas pouvoir mettre des objets en plus. Ça rend vraiment le truc relou. Mox, il est toujours blessé. Yes. Templière, elle est blessée. Donc, Gordon. Gordon, t'es toujours bien, toi, Gordon. Toi, t'es cool. Ouais, ouais, non, t'es cool, Gordon. De toute façon, t'as augmenté. Puis, intelligent du combat, t'es en génie. Donc, tu prends beaucoup de points à chaque fois. Ah, ouais. On va te mettre de la mobilité, je pense, Gordon. On a l'armure War qui est disponible. Nous avons baptisé cette armure lourde War. C'est ce qu'on a de plus solide et de plus puissant pour manier les armes lourdes. Voilà. Je sais même plus ce que ça donne exactement. Plus d'armure. Ah oui, il peut faire un mur boucler avec une couverture complète aux membres d'esquadre. Je trouve ça, je l'ai fait essayer en cas de déplacement d'attaque. Voilà. Cachettes faciles. Cachettes faciles. Désolé, je prends un peu de temps. On va sûrement peut-être faire la vidéo en deux si ça prend trop de temps, on verra. Désolé. Mais là, en fait, on est arrivé à un moment où c'est que j'ai pas fait ça pendant très longtemps. Je dois faire attention aux améliorations des armes et tout ça. Donc, du coup... Par contre, comment on change la couleur du tir ? C'est la couleur de l'armure ? Ouais, c'est la couleur de l'armure. Ça, non. Très bien, comme ça. Alors. Notre grenadier... On va prendre un tireur d'élite. On va prendre spectre. T'as quoi comme arme ? Fiseur, laser, chargeur amélioré. Venin... Venin... Flash roquettes. Flash rocket, toi on va te mettre quoi comme type de balle ? Ignore AP, c'est bof, Ignore AP s'il n'y a pas de munitions traçantes, c'est la visée, je pense munitions dragon. Des dégâts supplémentaires et ont une chance d'enflammer leur cible. Bouclier mental ou alors Fulton, on va test Fulton, voir comment ça marche, enfin si j'y pense, si j'y pense, non on ne fait pas. Quelqu'un a beaucoup d'AP, 7, couverture, intouchable, non. C'est bon, on est prêt ? Désolé, là j'ai pris beaucoup de temps par contre. Mais je regarde un peu les trucs, il n'y a que Vector qui est rouleau. Il n'y a que Vector qui est rouleau. Cool. C'est parti. Énité menace prête au déploiement. C'est parti. On dit que la résistance est parvenue à extraire des données cruciales au dernier projet de l'ennemi sur le réseau d'Advent grâce à un appareil installé dans cette zone. D'après ce qu'on sait, les extraterrestres ont compris ce qui se passe et ils envoient des renforts pour détruire l'appareil. Nous allons devoir sécuriser le secteur et les empêcher de détruire le matériel. Menace 1-5. Des forces hostiles sont déjà en route pour détruire l'extracteur de données et le temps presse. Nous devons boucler la zone et sécuriser l'appareil à tout prix. Comme attendu commandant, nous captons de nombreux signaux indiquant la présence d'ombre dans la zone de combat. Soyez très prudent. Ok. Alors, c'est quoi ça ? Ah oui, le mur. C'est pas vraiment... Je sais pas pour vous. J'ai jamais vraiment utilisé le mur. Parce que... Parce que c'est trop dangereux, en fait. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre... Mettre ça. Bonus de défense de 30 pendant un tour. Mettre ça en même temps, faire le mur et après on met quelqu'un derrière le mur. Bon, on doit défendre ça. Protéger l'extracteur. On doit tuer tout le monde. C'est cool. On est mal placé. Enfin, elle est mal placée. Il est mal placé, ses vecteurs. On peut voir un peu... Ok. On est loin. Je regarde un peu la limite de la map. Ok, bon, on est... Ah, en gros, on est un peu au milieu de tout. On est au milieu de la map, quoi. C'est sympa. C'est sympathique. Faudrait qu'on passe par là. Qui gêne ? Baltier. Je t'appelle Baltier, mais c'est pas ça. Beltway. Beltway. Ah, la voie de vecteur, on l'a pas changé. Quoi ? C'est des ombres, ça ? Ok. Oh, yes ! On peut... Si je me rappelleais, on peut les utiliser. Je crois que les ombres, elles vont bouger, maintenant. Pas sur nous, parce qu'ils nous ont pas vus. Oh, on peut déjà tirer. Pas sur nous, parce qu'ils nous ont pas vus, mais... Je crois qu'elles vont bouger. Ok, on va voir, on va y aller doucement. Copy that. Position confirmée. C'est exactement ce que je fais. On va. Voilà. Il faut changer la voie de vecteur. All right. Je suis prêt, un peu. Tu vas où, toi ? Je pense que... Je l'avais déjà expliqué, ça. En fait, il faut voir les ennemis. Ouais, 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 ouais. D'accord. Il faut les voir. Parce que si les potes sont pas activés, ils vont pas s'entretuer. Mais si on les voit, ils sont plus dissimulés. Mais ils sont pas encore activés, ils vont commencer à s'entretuer, je crois. Oh, il y a Toure qui est là. Enfin, je suis pas sûr encore de ce que je dis. Pas extrêmement sûr. Oh, il attaque les autres et tout. C'est énorme. C'est énorme. Mais on s'est pas fait voir, hein. On s'est pas fait voir. On est tranquille. On n'est pas... On n'est pas en alerte, rien. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils vont s'entretuer pour le moment. Pas sûr, non. On va se mettre là. Il faudrait une mini-map pour voir tous les gens qui sont autour de lui. Ouais, probablement, il n'y a personne. 75%. 5-6. Je le ferai, mais... 57, c'est pas assez. Ça, ça va être bien. S'ils veulent se mettre à côté, ça va être cool. Le truc, c'est qu'on va activer le... On va activer le pod. On a encore le temps. On a encore le temps. On va rien faire. On a encore le temps. Ah, par exemple, là, voiture et tout ça. C'est bien, ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? En voilà un qui revient à la charge. Sachez de me faire un coup de toi. Ah, merde, il nous a vus. Mais les ombres, non. S'il se fait tuer par les ombres, je vais rire. Eux aussi, ils sont activés. Ok, tout le monde est activé, mais ils ne nous ont pas vus. Putain, je ne comprends pas trop ce qui se passe, honnêtement. Honnêtement, je ne suis pas sûr de ce qui se passe. Ils sont activés, mais on est toujours dissimulés. On n'est pas dissimulés. Non, si, non, les ombres, elles vont que sur eux, que sur eux, pas sur nous. Non, c'est bon. Non, non, c'est parfait. Non, c'est parfait. C'est parfait. Donc là, on pourrait lui faire des dégâts à lui, mais bon, c'est pas très grave. Le mieux, ce serait eux. Est-ce qu'on le déplace ? À la limite, on pourrait le mettre... Ah, putain, ce serait bien de le mettre là, en fait. Quoi que non, il serait loin. On a le cas de le mettre ici. Un peu plus loin des gens. Oh, on va avoir des ombres, en plus. Oh, merde, le putain a été détruit. Ici, ce serait trop près. Ah, c'est top, ça, ces missions, comme ça. Franchement, avec Vector, là, ça rend les choses simples. Très, très bien. On va avoir une autre vague d'ombes qui va arriver. Je sais pas où elle apparaît. Tu veux pas te remettre sur le camion ? Non. Ce qu'on pourrait faire, là, s'ils restent plantés, là, tous les trois, là, ensemble, on va mettre la clé mort. Et on va tirer dessus. On va tirer dessus. On va tirer dessus. Il fait un peu chier, mais j'aimerais bien le tuer, en fait. Allez, par contre, il nous boit. C'est parti ! C'est bon, là ils nous ont vus. M'infulgurante. Ouais maintenant ils nous ont vus, on est d'accord. C'est con en fait de faire ça. Je suis en train de me dire, j'ai mal joué là, c'était débile. Là on était tranquille encore, on était tranquille pendant je sais pas combien de tours. Très bien. Là on était bingo loto, je sais pas pour combien de temps encore. Y'avait rien à foutre. Tiens, un cadeau. On pourrait s'avancer mais on va pas le faire. Ah oui tiens, toi tu vas prendre des dégâts un peu. Il est un peu relou. Ah il a des habilités un peu chiantes. Mais euh, c'est à peu près tout quoi. C'est parti. Applaudissements. Voici la tête. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Qui est de ma vie ? Il va encore taper lui ? Oh la vache ok, bon il vient vers nous ça va. Les ombres arrivent, ils viennent d'où ? Les ombres ne vont pas attaquer ça donc ça va. Tout ce qu'il y a, oh putain c'est pas une ombre, c'est une vague, c'est les vagues, elles arrivent du même côté en fait. Elles arrivent du même côté. Si on tue des ombres du coup. On peut en tuer plusieurs comme ça avec lui non ? En théorie. On va voir. Par contre on a une possibilité de faire un truc bien avec elle. En fait elle voit personne, d'accord. Ou alors elle va avec assassin et elle tire. Il serait bien de le tuer lui. Merci. 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 thesechartes, montra practitioners. Merci. Faut ce que vous voilà voyez, c'est qu'il y a de l'intention qui expérieure au feu. Googles, ça risque tout le monde. Qu'est c'envoie ? f postal des cartes en 1941, c'est tout ce que je voulais dire ? Faut tout ce que vous savez ça prêt. Fait c'est vraiment tout le monde même ! Fait c'est assez compliqué. On a rempli sous voitures ou non-y kommunujumontologie et avec toutes les nouvelles servites. Cassлексes, évidemment, l'intente pour que elle est au coup doré. C'est un peu la merde quand même j'avoue. C'est pas mal là ! Et là, s'ils sortent, elle, elle va tirer dessus. Là, vous voyez que si on avait mis des munitions supplémentaires, ça faisait 1 point de plus. Tous les 5, on pourrait les tuer, tous les 5 HP on pourrait les tuer, sans aucun problème. Je ne suis pas obligé de le mettre. Je ne vais pas passer par là. Je l'ai mis un peu trop près des cibles. Je ne sais pas. Merde. Ah la vache ! Faut qu'on l'envoie augmenter la visée. Là, j'ai l'impression que la visée ça manque pour mettre un truc rouge. Une augmentation rouge à 15. Bon lui, il va s'occuper de ça. Ah lui, il va prendre cher là. Quoi que ces putains d'ombre ils sont chiant envers nous. Ok. Estoy bien.... Allain... Très bien. On a un à l'intérieur. 5 points. Bonne nuit. Oups. J'avais légèrement oublié le fait que ça allait attirer des ombres. J'avais oublié ça. Oh waouh. Je pense qu'il reste plus que le Goliath. Celui-là qui est à l'intérieur avec les ombres. Et c'est à peu près. Déplacement possible. Ok. 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 Que bien 7 points de vie 6 à 7 On va pas attaquer On va se mettre là Très bien On s'avance On utilise le flingue On peut faire une main fulgurante Pour euh ... Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça ? Je sais pas Très bien on a eu une action gratuite je crois ou un truc comme ça T'es pas protégé toi ? T'es pas contre le ... Ah non ! T'es pas contre le truc ! Cool Assasin c'est emmerdant ! On court ses tirs ça marche pas ensemble en fait Ouais ... Comme ça il faudra s'en rappeler Ouais faut lui augmenter la précision à la place du critique Bon bah fait chier Oh ... Oh ... Then we're all in agreement ! Reloading ! Cover me ! C'mon ! C'est parti ! Il y en a beaucoup. L'assassin peut être intéressant, doubler du fait qu'elle peut tirer sans arrêt si elle tue les. Je ne sais pas. Maintenant je ne sais pas trop. Ballon Fulton. Ah tu peux extraire les coéquipiers aussi je ne savais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait que ça, il y a coéquipiers comme ça, c'est pas mal. Hum, oui ? Oh hold on, let me reload. Let me reload. Il fait chier lui là. Come on ! Yes ! Donc du coup on teste ça, on teste ça, 3, 100% donc il va le tuer. Est-ce que du coup il a, est-ce qu'il a le bonus de tirer dans la tête plus 0% ? Yes, ça marche. Pas mal, pas mal, il peut tuer. Cool ! Parce qu'en plus il peut tirer au sniper après avoir bougé ou rechargé. Donc ça c'est vrai que bon, il y a un petit plus quoi. C'est vraiment cool. 6 à 7. Oh, qu'est-ce que tu me fais ? Ah oui, c'est parce qu'on a pas seulement tiré, on a fait une action. On a fait une action, donc l'action ne compte pas. Et merde, ça a bougé. Chut ! Déplacement possible. Tu vois un peu ? Waouh, il y a tellement de... C'est bien parce qu'en fait ils ont une zone, t'as pas besoin vraiment d'être genre sur le cadavre. Ça c'est bien ça, il y a une zone. Par contre il y en a beaucoup. On peut voir un peu comment ça marche ? Haha, c'est énorme. Super cool. Le sniper, on va lui mettre des fultons. Baisse-toi, belle tuée. Ou te baisse pas. De toute façon on va récupérer tous les cadavres de la mission, mais c'est pas grave. Mais c'est juste pour voir un peu. On a eu un placable. Donc tu peux aller 3 fois plus loin. Oh, énorme. T'as eu un placable. Parce que t'as tué une personne et t'as l'action gratuite parce que tu viens de tuer une ombre. Donc en fait elle peut bouger 3 fois. Elle a un plus. C'est énorme. Haha. Ah, c'est énorme comme ça. Statut confirmé. Mission accomplie. Ce combo d'habilité en fait. Ce combo de passif. C'est super. Le président a félicité aujourd'hui nos fidèles citoyens qui se battent contre ceux qui préfèrent abandonner nos valeurs pour celles de l'ancien monde. Ces mots ont été suivis d'une minute de silence pour les soldats de la paix abattus par les rebelles d'Xcom. Les extraterrestres ont fait de cette planète un parc d'Halloween. Des hordes de zombies maintenant. Nous devrions procéder à l'autopsie de l'autre cobaye extraterrestre du Docteur Valen dans les plus brefs délais. En étudiant ses notes de recherche, j'ai bon espoir de découvrir la véritable finalité de ses travaux. Ah, c'est bien ce que je pensais parce que quand il y avait écrit genre, Un cadavre machin est à terre, vous savez, sur le côté droit. Un moment j'ai vu Vintage Poster et je me suis dit, bon c'est quoi, c'est un nom de monstre en fait. Le mode ne marche pas donc il met un nom par défaut. Mais en fait non, on a récupéré des posters. C'est énorme. C'est des posters en fait sur les lusts, sur les ombres. Ah, on a récupéré une grenade fumigène. Ah bon. Cool. Je sais que vos ressources sont grandement limitées, commandant. Mais vous avez réussi bien au delà de mes espérances. C'est du beau travail. Vector. Enfin lui, on s'en fout un peu. Tire fatal augmente l'agent coût critique, plus 5 jusqu'à ce fin. Tirer une fois depuis l'obscurité sans la quitter. C'est pas mal. On va prendre ça à la place. Non, on va prendre une piqûre. Qui est mal écrit. De toute façon on va le changer pour Elena. Euh ouais. Bon du coup un peu... Je suis un peu deg. Il lui faut ça hein. Voilà. Tout aille rouge. On a plus besoin de changer son arme. Ah quoi qu'après elle va prendre le fusil à pompe de... De l'élu non ? Merde. Ah merde. Ah. Aïe aïe aïe. Le fusil à pompe de l'élu mais c'est lequel le fusil à pompe ? C'est le premier je crois. C'est la première élue qu'on peut tuer. Donc tout ça c'est un peu perdu en fait. Ah c'est pas grave. De toute façon ça sera utile pour les missions. Bon on va s'arrêter là. Voilà c'était une belle mission. C'est bien déroulé. Euh. On a joué très très tactique en fait. Avec Vector qui s'avance et tout. C'est super tactique donc du coup ça s'est très bien passé. Avec les ombres qui sont cool. Franchement. Quand on peut prendre des infiltrés comme ça là. Les ombres. Vraiment. Rendent le jeu. Bon. Dangereux. Si on ne sait pas trop les gérer. Mais si on fait attention et tout. Ça se passe super bien. Allez ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'abord. Blablabla. Au revoir à la prochaine. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.